Salutations c'est Discard et on se retrouve déjà pour ce quatorzième épisode de J'ai quoi comme jeu saison 2 série de vidéos où je vous présente les jeux que je possède dans ma ludothèque simplement classé par ordre alphabétique c'est donc pas du tout un top je vous les présente 5x5 et si vous voulez une vidéo plus approfondie sur un jeu que j'ai cité et bien n'hésitez pas à me demander je verrai ce que je peux faire aujourd'hui le hasard entre guillemets du classement par ordre alphabétique fait qu'on va faire une spéciale science-fiction on avait terminé la dernière vidéo avec Solenia mais aujourd'hui on commence avec les jeux qui commencent par Space donc on va avoir les jeux qui commencent par Space ou par Star donc évidemment qu'on va se retrouver dans l'espace on commence tout de suite avec un très bon jeu qui est Spacegate Odyssey c'est chez Ludonauts, c'est un jeu de Cédric Lefebvre illustré par Vincent Dutré et ça se voit que c'est du Vincent Dutré quand on a un petit peu l'habitude de son trait on le reconnaît, je peux pas le dire autrement c'était parti d'une heure et demie, ça se joue de 2 à 4 joueurs et c'est du 12 ans et plus alors qu'est-ce qu'ils font les joueurs dans Spacegate Odyssey et bien ils vont construire une base spatiale ou orbitale, enfin en tout cas on va construire une base qui va nous servir à téléporter des colons sur différentes planètes on va avoir un poste de commande central qui sera commun à tous les joueurs mais chaque joueur va construire sa propre base le but c'est de marquer un maximum de points de victoire on va les marquer là sur la planète Hawking on a pas mal de planètes mais sur toute la partie en fait on va en mettre en place 3 ils sont recto verso en fonction du nombre de joueurs mais on va mettre en place 3 planètes dès le début de la partie 2 qu'on va mettre sur le côté pour quand on aura rempli ces planètes là et donc il va encore rester 3 planètes pour vraiment renouveler le contenu donc on va avoir pas mal de planètes différentes et ça c'est chouette en plus de ça on a un marché de tuiles qui lui aussi va permettre de pas mal renouveler les parties puisqu'on va remélanger les tuiles à chaque partie alors elles sont toutes rangées au bon endroit c'est à dire que là c'est les piles pour les téléporteurs donc là c'est les téléporteurs bleus, les roses, les verts là c'est les ingénieurs, enfin on va dire les ingénieurs bleu, rose, vert et là c'est les tuiles de sas bleu, rose, vert donc on mélange mais par paquet alors moi j'ai mis des élastiques autour de chaque petite pile comme ça je peux ranger mon jeu comme j'ai envie même si je le range à l'horizontale maintenant j'essaye de ranger mes jeux à l'horizontale parce que sinon c'est trop le bordel mais si jamais vous décidez de ranger votre jeu à la verticale et que vous n'avez pas mis d'élastique que Dieu vous garde alors comment ça va se passer ? c'est très simple en fait au niveau des règles donc chaque joueur va déjà avoir un petit personnage de sa couleur sur les salles bleu, rose et vert ainsi que sur la blanche un personnage un petit peu spécial je vous montre un petit peu la qualité du matos parce que c'est pas mal du tout on a donc des petites combinaisons dans lesquelles on peut venir mettre un ingénieur par exemple puisqu'ici hop comme ça on a un ingénieur en combinaison qui vient ici on est censé avoir un ingénieur ici un autre là et un ingénieur ici voilà ça c'est la mise en place pour le départ du joueur mauve mais donc chaque joueur a les mêmes ingénieurs au même endroit et on a des tout petits meeples comme ça qui sont nos colons on voit que sur notre case de départ ici on a 5 emplacements et bien donc on va mettre un petit colon sur chaque emplacement alors je vais pas expliquer les règles en détail mais il faut quand même que j'explique le principe du jeu et donc au départ on a aussi 2 tuiles qu'on va choisir parmi les tuiles disponibles sur le marché je vais mettre 2 tuiles de façon random ça a pas trop d'importance voilà je vais mettre une tuile comme ça et je vais mettre une tuile comme ça je vais déplacer ça un petit peu pour qu'on voit mieux alors c'est très simple à notre tour on n'a qu'une seule chose à faire c'est de prendre un de nos ingénieurs et de le placer sur un piédestal alors je peux le changer de ça je peux prendre cet ingénieur là et le placer ici si j'ai envie à quoi servent ces salles ? et bien si je place mon ingénieur sur la salle bleue je vais activer le pouvoir de la salle bleue qui est de... si j'ai un point dans la salle bleue je vais expliquer après comment ça va mais si j'ai un point dans la salle bleue je peux déplacer un de mes petits meeples d'une case vers une salle bleue si j'ai un point dans la salle rose c'est pareil mais vers une salle rose la salle verte c'est pareil la salle jaune est un petit peu particulière puisqu'elle va servir à remplir un sas donc ça c'est un sas, la tuile blanche mais il y en a d'autres couleurs le blanc c'est un petit peu une couleur joker donc si mon sas est vide ou même s'il y a encore quelqu'un dedans ça n'a pas trop d'importance et que j'ai un point dans la salle jaune donc dans le sas je vais remplir le sas donc dans ce cas-ci par exemple je pourrais rajouter 3 personnages dedans s'il était 8 j'en rajouterais 5 si j'avais 2 points dans la salle jaune et bien je pourrais remplir complètement 2 sas et la salle blanche va me servir à piocher justement de nouvelles tuiles si j'ai 2 points dans la salle blanche et bien je piocherai 2 tuiles c'est pas plus compliqué que ça alors comment on fait pour mettre les points dans les salles et bien un ingénieur comme ça ça vaut 1 point un ingénieur en combinaison comme ça ça vaut 2 points on a aussi les robots qui fonctionnent de la même façon enfin je veux dire ils valent 1 point par contre eux ne se déplacent pas une fois qu'un robot aura été placé dans une salle et bien il ne bougera plus jamais jusqu'à la fin de la partie donc dans mon cas de figure ici par exemple je pourrais me dire ben moi j'aimerais bien faire des actions bleues puisque là j'ai besoin de faire du bleu surtout que mes salles là ne sont pas encore actives donc je vais déplacer mon ingénieur en chef dans la salle bleue donc l'ingénieur en chef il vaut 2 points et l'ingénieur qui est dessus il vaut 1 point ce qui fait que j'ai 3 points je peux donc faire 3 déplacements vers une salle bleue je fais un premier déplacement vers cette salle-ci ce qui va me servir à activer la salle donc la salle va se retourner se remettre dans le même sens on ne peut pas changer le truc et le premier personnage qui est entré est défaussé parce qu'il devient un petit peu l'opérateur de la salle il est défaussé il a juste servi à activer la salle maintenant la salle pour cette salle-ci c'est une salle un petit peu particulière puisqu'elle sert à se téléporter mais sinon elle va juste servir de couloir mais on verra ça après donc il me reste encore 2 points donc je pourrais faire un déplacement vers cette salle-ci et un autre déplacement vers cette salle-là pareil donc ce personnage-là vient d'activer cette salle donc il va la retourner mais avant de la retourner il va gagner le bonus qu'il y a dessus celle-ci elle n'avait pas de bonus en fait ce symbole-là c'est un symbole de téléportation je vais vous expliquer juste après mais donc il active celle-ci et donc il gagne le bonus qui est un nouvel ingénieur donc lui il est défaussé mais je gagne un nouvel ingénieur que je peux replacer dans n'importe quelle salle par exemple celle-ci alors quand j'ai mis mes planètes en place au départ les trois planètes autour de Hawking j'ai placé sur chaque planète un petit symbole comme ça et on remarque que le symbole qui est sur mon sas c'est ce symbole-ci ça veut dire que si à la fin de mon tour cette salle-ci est pleine imaginons que j'avais 3 points de plus et que j'avais rempli cette salle avec mes 3 petits colons et bien ils vont se retrouver téléportés vers la planète en question et chaque planète a ses propres règles de colonisation au dos du manuel on en voit déjà quelques-unes et il y en a encore sur les deux pages précédentes si je dis pas de bêtises ouais c'est ça les trois pages précédentes donc ça c'est chouette parce qu'on a pas mal de renouveaux les planètes peuvent être très différentes les unes des autres et ça c'est vraiment chouette et ce que j'ai pas dit ce qui est peut-être le plus important c'est que là j'ai terminé mon tour j'ai déplacé mes persos j'ai construit une tuile peu importe mais quand j'ai activé mon pouvoir dans la salle bleue il y avait déjà un ingénieur dans cette salle surtout si on est au premier tour on sait que chaque joueur a un autre ingénieur dans cette salle donc quand moi je gagne trois points dans cette salle puisque j'ai deux personnages dedans un qui vaut deux un qui vaut un ça fait trois les autres qui ont un point ils vont aussi activer leur personnage pour un point s'il y a un autre personnage qui a mis le max et qui a genre cinq points dans cette salle-ci quand moi j'active cette salle-là pour gagner trois points lui il va peut-être en gagner cinq et il va aussi faire ses déplacements et ses activations donc toute la stratégie ça va être d'essayer de gagner des actions enfin de se faire faire les actions par les joueurs adverses tout en essayant de faire les nôtres sans trop en donner à l'adversaire là imaginons qu'un adversaire vienne se positionner ici alors qu'il n'y a personne et bien il va faire l'action tout seul et il sera bien content si un adversaire vient se positionner là avec seulement un ingénieur lui il va faire son action donc il va déplacer un ingénieur vers une case bleue mais moi j'aurais trois points d'action donc je pourrais déplacer trois ingénieurs vers des cases bleues et ça c'est pas mal alors à noter que normalement on n'a pas le droit de changer la construction de notre vaisseau mais pour la première partie il nous donne cette tuile là qu'on peut défausser à un moment donné si on veut retirer notre tuile et tout replacer parce qu'au début il faut faire attention à ne pas se tromper parce que quand on gagne un déplacement vers une case bleue on ne peut évidemment pas transiter sur une case rose même si j'ai deux déplacements vers une case je vais mettre une tuile rose tiens si je fais un deux points de déplacement vers une case bleue et que je suis dans cette situation là je ne peux pas faire un deux et dire c'est bon je suis dans une case bleue puisque le premier déplacement doit se faire lui aussi dans une case bleue voilà c'est tout donc il va falloir faire quand même gaffe à la construction du vaisseau d'autant plus que toutes les portes qui seront ouvertes vers l'extérieur en fin de partie nous vaudront des points de malus alors des points on va en gagner principalement en faisant de la colonisation on voit que bon là évidemment il faut se rappeler de toutes les règles mais on va gagner des points en remplissant ici peut-être qu'à un certain moment on va pouvoir commencer à remplir là et quand ça se sera fait on va pouvoir venir ici ça c'est pour dire que la planète est clôturée c'est terminé et on passe à la suivante mais en fonction des endroits où on se sera placé ça ne va pas rapporter le même nombre de points de victoire par exemple celle-ci on est obligé de commencer par le bas et une fois qu'on a rempli deux cases ici donc on peut mettre la case qui leur est liée là aussi c'est une stratégie parce que si moi je peux envoyer deux colons sur une planète et que je les envoie par exemple ici et que l'adversaire lui il peut en envoyer et qu'un seul vu que moi j'ai déjà rempli ces deux emplacements là lui il va pouvoir se mettre juste au-dessus donc nous on aurait tout intérêt à plutôt commencer à ouvrir le chemin mais sans trop en faire non plus pour ne pas trop aider l'adversaire et puis il y a aussi ce système de flèches si je me place sur ces flèches comme ici par exemple je vais pouvoir modifier le système de scoring de fin de partie en fait on va avoir des petits tokens ici bon je ne les ai pas sortis mais ils sont dans ce sachet-ci et par exemple au début de partie je ne sais plus exactement où est-ce qu'il se trouve mais on peut imaginer que le bleu il vaille 0 le rose il vaille 1 point le vert il fait 2 on aura un jeton d'équilibre qui fait 4 et un qui ne vaut rien qui vaudra 7 mais nous ce qu'on voudrait si on décide de faire une base plutôt bleue on voudrait essayer de faire en sorte que le bleu rapporte plus de points parce que le joueur qui aura le plus de points dans le bleu gagnera le scoring bleu donc en fait avec l'icône de flèche qu'on a ici si on place un pion ici on va pouvoir juste intervertir 2 pions juste 2 qui sont adjacents hop on les échange et donc on va pouvoir inverser le 0 avec le 1 puis le 1 avec le 2 et essayer de faire en sorte que le scoring bleu soit le plus fort à la fin de la partie alors je ne pense pas que faire une base bleue soit une bonne idée puisqu'à chaque fois qu'un joueur jouera une action rose et que nous on n'a pas de rose on n'a pas de points à marquer dans le rose on va être obligé de faire une base un petit peu multicolore pour essayer d'avoir l'occasion de bénéficier de toutes les actions des adversaires et ça ne va pas être si facile donc on va plutôt essayer de se construire différents quartiers parce qu'on a quand même un point de départ qui part en carrefour donc on pourrait imaginer qu'on part sur du rose vers la droite du bleu vers la gauche et faire un truc un petit peu cohérent et c'est franchement un chouette jeu à noter qu'on va marquer des points par dizaine quand on a ramis 10 points on va mettre un petit colon ici pour indiquer qu'on est dans la dizaine puis dans la vingtaine une fois qu'on va arriver dans la trentaine on va devoir enlever un de nos ingénieurs puisque c'est lui qui va valider les 30 points pareil à 60 points donc on va être obligé pendant la partie de jouer des actions de recrutement si on veut continuer à faire nos actions comme on le faisait avant voilà donc c'était Spacegate Odyssey un jeu que je trouve plutôt sympa et on passe au suivant et le suivant c'est donc Starilm euh ouais j'ai perdu la boîte je pense que je l'ai jeté je suis comme vous le voyez donc c'est cette boîte là Starilm est commercialisé enfin en tout cas quand je l'ai acheté maintenant il y a eu d'autres extensions enfin d'autres éditions avec frontière et tout donc j'avoue que je ne sais pas maintenant mais quand je l'ai acheté il était commercialisé dans une boîte qui ressemble à un starter deck style Yu-Gi-Oh! Magic et les extensions étaient vendues dans des pochettes style booster encore une fois pochettes Yu-Gi-Oh! ou Magic voilà c'est une stratégie commerciale particulière parce que ce n'est pas du tout un jeu de cartes à collectionner si on achète tous les deux le même booster ou dans ce cas-ci la même extension on aura les mêmes cartes dedans donc ce n'est pas du tout de la collection c'est ce qui m'a plu dans un sens parce que moi je viens du monde de Yu-Gi-Oh! Magic tout ça j'ai joué à pas mal de TCG et j'ai arrêté parce que ça coûtait trop cher à la longue et je voulais des jeux qui ressemblent un petit peu sans devoir dépenser une fortune pour pouvoir jouer alors j'ai quand même le tapis voilà parce qu'il était en promo quand j'avais acheté le jeu donc à 5 euros au magasin donc ça c'était chouette et mes cartes sont simplement ici dans une boîte à outils ne faites pas attention à ça parce que ça c'est mes cartes du jeu complot je les ai mis dans la même boîte pour le moment et donc ici ce paquet de cartes aussi ce sont les cartes de base de Starilm la boîte de base celle qu'on a vue au départ celle en carton celle-là et en plus de ça il y a évidemment les decks du premier joueur du deuxième joueur ainsi que la moitié de ces cartes prospecteurs et c'est à peu près tout ici on a l'extension Lost Colony qui est la deuxième boîte de base c'est une boîte stand-alone le fait d'avoir la deuxième boîte de base ça me permet maintenant de jouer à 3 ou à 4 et j'ai donc un deck de départ pour un joueur 3 ou un éventuel joueur 4 voilà et j'ai un petit peu plus de cartes prospecteurs et on verra ça après et on a aussi ça c'est chiant tout un paquet de cartes comme ça qui servent à compter des points de vie alors maintenant je n'utilise pas ces cartes-là moi j'utilise une appli très drôle elle s'appelle qui est vachement bien faite je vous montrerai ça on peut parfaitement tout mélanger ces deux paquets-là on peut mélanger ensemble ça fait un gros paquet de cartes sur la table et c'est chouette quand c'est sliver il faudrait peut-être quand même avoir quelque chose pour maintenir le deck de cartes en place parce que sinon ça risque de glisser et j'ai aussi d'autres extensions que je n'ai pas mélangé avec mais que je peux le faire en fonction des parties je vous montre ça vite fait je fais juste attention à ne pas trop mélanger mes cartes alors je les ai rangées de façon à pouvoir m'y retrouver quand même ici normalement c'est trois cartes promotionnelles ça je les rajoute de toute façon parce que c'est vachement bien elles n'ont pas de faction et elles prennent la faction qu'on aura choisie donc ça c'est bien on a les héros qui ne vont pas dans notre deck je vais expliquer après le jeu mais en gros si vous connaissez déjà le jeu vous voyez sûrement mais normalement quand on achète un vaisseau une carte ou peu importe ça part directement dans notre défausse et on le récupère dès qu'on le repioche lui non dès qu'on l'achète il vient dans notre zone de jeu et il y reste jusqu'à ce qu'on décide de l'activer quand on l'active on doit le détruire donc il quitte carrément le jeu mais pendant un tour ce tour là je vais gagner 7 points de vie et je vais avoir la possibilité d'activer le pouvoir combo de la faction bleue voilà donc ça c'est le héros ça peut être sympa c'est pas la folie mais c'est sympa si j'ai des cartes on le remarque tout de suite elles ont un dos différent elles ont un dos qui est gris pour bien nous indiquer que celles-ci ne vont pas dans la pile c'est donc l'extension Gambit où là on décide en début de partie combien on donne de cartes à chaque joueur une, deux, trois et en fait on pourra un petit peu comme le héros activer ce pouvoir une seule fois pendant la partie mais cette carte-là au moins on l'a dès le début et au moment où on active le pouvoir on détruit la carte et voilà donc ça c'est Gambit ensuite j'ai un paquet de cartes événements où là le pouvoir s'active dès que la carte arrive sur le marché et les deux joueurs en subissent les conséquences celle-ci par exemple c'est chaque joueur détruit une base sous son contrôle ou perd 6 points de vie alors je dis points de vie alors c'est des points d'influence peu importe pour moi c'est des points de vie c'est du combat ensuite j'ai ici c'est quoi ça B donc ça doit être base et vaisseau donc on a quelques vaisseaux en plus ainsi que quelques bases et c'est toujours bon à prendre avant j'avais tout mélangé ensemble pour la vidéo en fait j'ai refait le tri mais moi vraiment j'avais tout mélangé sauf que je jouais pas avec les cartes Gambit les héros je suis moins fan aussi donc ça me faisait un énorme paquet sur la table il me reste encore une extension ici F c'est quoi je sais plus le nom de cette extension mais c'est encore des vaisseaux et des bases alors comment ça se passe le jeu on va commencer tout de suite on place donc la pile du marché appelée la pile commerce on va placer les 5 premières cartes de la pile on va également avoir la pile des prospecteurs dans le cas où on aurait juste 2 à dépenser que ce qu'il y a là ne nous intéresse pas ou qu'on n'a pas les moyens on peut acheter un prospecteur on doit l'acheter pour 2 mais il vaut 2 quand on le joue et à chaque fois qu'on le rejouera il vaudra 2 mais si à un moment donné on veut s'en débarrasser et bien on peut le détruire et ça nous fera toujours 2 points d'attaque en plus pour le tour en cours donc c'est une chouette carte chaque joueur reçoit également son deck de départ qui est constitué de 2 Viper donc des cartes comme ça qui font 1 point de dégâts et de 8 éclaireurs qui servent juste de monnaie on mélange et on pioche normalement 5 cartes sauf le premier joueur qui normalement n'en pioche que 3 bon ici pour l'exemple je vais quand même en piocher 5 parce que toute la partie au final va se jouer avec 5 cartes comment ça se passe ? et bien c'est pas compliqué on va jouer toutes nos cartes bon ici il se trouve que j'ai pioché 5 fois l'éclaireur donc je peux acheter une carte pour 5 ou 5 cartes pour 1 ou on fait un petit peu comme on a envie alors on remarque qu'on a différentes factions on a les cartes bleues qui sont plutôt spécialisées dans le fait de nous faire gagner plus d'argent et de nous soigner on a les jaunes qui sont plutôt dans le fait de nous faire piocher plus ou de faire défausser l'adversaire on a les rouges qui vont plutôt nous aider à affiner notre deck on va pouvoir détruire des cartes de notre main ou de notre deck pour se débarrasser des cartes de départ et c'est vachement bien et on a aussi la faction verte qui est une faction plutôt équilibrée qui est plutôt bonne en combat mais qui fait un petit peu tout ce que les autres font aussi donc ici j'ai joué 5 donc mes 5 déjà je peux les mettre dans la défausse je vais mettre ma défausse ici et qu'est-ce que je peux prendre pour 5 ? je me dis que déjà un vaisseau qui me donne 2 d'argent et 3 de combat dès le début c'est bien donc je défausse ça hop je remplace la carte il me reste encore 2 à dépenser et voilà je vais prendre celle-ci qui me fait quand même 4 de combat et si jamais l'adversaire a une base je peux encore gagner 2 supplémentaires voilà et je remplace ensuite l'adversaire joue et par la suite et bien je rejoue aussi là évidemment j'ai plus que 3 d'argent donc je peux dépenser mes 3 ça peut partir direct à la défausse ça n'a pas d'importance je dépense 3 qu'est-ce que je vais faire pour 3 en sachant que j'ai pris du jaune et du bleu j'ai pas forcément envie de m'éparpiller dans toutes les couleurs parce que ça risque d'être compliqué pour les combos donc pour 3 je vais prendre la base ici alors il y a 2 types de bases il y a celle avec un bouclier noir comme celle-ci où là l'adversaire est obligé de l'attaquer avant de pouvoir m'attaquer dans mes points de vie où on a les boucliers blancs où là l'adversaire a le choix il n'est pas obligé d'attaquer la base il peut nous attaquer direct dans nos points de vie mais la base va rester en jeu tant qu'elle n'a pas été détruite donc il va subir l'action de la base à chaque tour si jamais il ne la détruit pas et ensuite je lui inflige 2 points de dégâts puisqu'il me reste 2 Viper alors comme je disais moi j'ai une application voilà c'est très drôle je peux choisir le nombre de joueurs donc si chacun a son application on peut faire chacun 1 comme ça on a chacun notre appui de notre côté on voit fort la lumière ici par exemple je pourrais mettre 2 et je me retrouve avec ceci donc on a nos 50 points puisqu'on commence avec 50 points on le met comme ça sur le côté et ça va et donc là je viens de faire perdre 2 points à l'adversaire donc j'ai qu'à cliquer 2 fois ici et après un petit quelques secondes on a le temps de rajouter des points et voilà ça se compte pourquoi on a le temps parce qu'on pourrait faire par exemple 10 comme ça 13 et voilà là je vais lui remettre ces 13 points que je ne lui avais pas enlevé hop ça va très vite c'est très pratique voilà et donc on va le mettre par exemple comme ça sur le côté et on compte les points comme ça et c'est vachement bien alors ensuite là j'ai plus de carte à piocher puisque mon deck est vide donc je reprends ma défause je remélange ma défause et je repioche 5 cartes de mon nouveau deck voilà et là donc ce tour-ci je vais pouvoir infliger 4 dégâts à mon adversaire et acheter des cartes pour 4 alors 4 qu'est-ce qu'il y a il n'y a pas grand chose qui m'intéresse mais ça c'est quand même pas si mal donc je vais en prendre une comme ça puisqu'elle est jaune et que je pourrais faire du combo après de toute façon 8 c'est trop cher donc je vais encore prendre celle-ci oh peut-être celle-là pour 2 il me reste encore 1 point à dépenser je vais quand même prendre celle-là peut-être que j'abuse et que je vais me retrouver avec 3 de cartes et ça va me poser problème par la suite mais on verra pour l'exemple je prends tout tour suivant bon l'adversaire joue ensuite je rejoue je repioche 5 cartes en fait non je dois repiocher les 5 cartes à la fin de mon tour puisque l'adversaire peut avoir des effets ou je dois me défausser de cartes il faut que j'ai des cartes en main donc à la fin de notre tour on se refait une main voilà donc là c'est mes 5 cartes pour ce tour-ci j'ai justement une base et comme effet ça dit défausser une carte et si vous le faites piocher une carte ben là ça m'arrange parce qu'en fait faire du dégât ce stat-ci de la partie ça m'intéresse pas plus que ça je vais me défausser du Viper et je vais repiocher une carte évidemment j'ai repioché un Viper bon c'est pas très grave j'inflige quand même un point de dégât à l'adversaire ceux-ci je ne peux pas les infliger puisque pour activer le pouvoir avec l'étoile jaune il faut que j'ai joué une autre carte de la même faction le même tour donc une carte jaune ce qui n'est pas le cas ici donc j'inflige un point de dégât à l'adversaire et je peux acheter des cartes pour 3 et là pour 3 c'est pas la folie mais quand même la base rouge ici ça serait peut-être pas si mal d'autant plus que qu'est-ce qu'elle a comme effet elle fait 2 points de dégât et lorsque vous obtenez cette carte si vous avez joué une carte c'est pas le cas technocule durant ce tour le technocule c'est les rouges vous pouvez placer directement cette carte dans votre main bon c'est pas le cas mais je la gagne quand même elle vient dans mon cimetière on remplace je repioche des cartes mais j'ai plus que 2 cartes donc je pioche les 2 cartes qui me restent je mélange mon cimetière et je repioche 3 cartes pour en faire 5 et ma base ici elle n'a pas été détruite donc elle reste en jeu à ce tour-ci j'ai pas de jaune ça tombe mal c'est pas très grave donc je vais faire je peux faire un achat pour 2 3 4 5 6 ça devient intéressant malheureusement du 6 il n'y a pas là c'est trop cher aussi le 7 je vais quand même prendre la rouge pour 1 qui va me permettre d'affiner un petit peu mon deck et je vais peut-être faire apparaître autre chose d'intéressant non il me reste toujours 5 à dépenser je vais me prendre 2 prospecteurs et je les détruirai dès que possible voilà hop donc tout ça c'est défaussé et il ne faut pas oublier que j'inflige 4 points de dégâts à mon adversaire bon je ne vais pas faire toute la partie mais on imagine qu'il m'a détruit ma carte et je vais jouer un dernier tour et on n'aura pas eu de chance j'aurais fait aucun combo mais c'est pas grave celle-ci elle fait 4 dégâts et si un adversaire contrôle une base je fais 2 dégâts de plus j'ai cette base qui fait 2 dégâts j'ai ça donc là ce tour-ci je sais que je vais faire 4, 5, 6, 7 dégâts voire peut-être 9 s'il a une base par contre j'aurai que 2 à dépenser pour acheter des cartes et voilà mais ce qui va devenir intéressant bien sûr c'est quand on va avoir l'occasion de jouer cette carte en même temps que celle-ci et pourquoi pas de celle-là celle-là et celle-là si on sort ça en un seul tour qu'est-ce qui va se passer ? et bien celle-ci elle va infliger 3 dégâts celle-ci l'adversaire va devoir se défausser d'une carte celle-ci aussi l'adversaire va devoir se défausser d'une carte ça veut dire qu'au prochain tour il va commencer avec 3 cartes en plus de ça l'air de rien celle-là fait 4 de dégâts plus 4 plus 3 celle-ci l'adversaire ciblé se défausser d'une carte et celle-là aussi ça veut dire que là le tour suivant de l'adversaire il va devoir jouer avec une carte si on arrive à sortir notre combo ou un combo similaire à chaque tour je peux vous garantir que c'est terminé voilà bon évidemment on n'est pas dans Aion's End donc on doit mélanger notre cimetière à chaque fois qu'il est terminé on le remélange parmi mes extensions j'ai aussi une extension qui permet de jouer en solo voilà donc j'ai que 2 boss on a soit les pirates de l'étoile noire ou alors Némésis simplement on n'utilise pas la même carte en fonction du fait que si on joue en solo réellement ou si on joue en co-op et on a les règles de la carte au dos donc c'est très simple et par exemple si on veut jouer seul contre la Némésis comment ça va se passer et bien à chaque tour la Némésis va défausser la carte qui est la plus éloignée de sa pile mais elle ne va pas vraiment la défausser elle va la garder pour elle on va décaler toutes les cartes d'un cran donc elle va simuler un joueur qui fait des achats et elle va faire apparaître une nouvelle carte et en fonction de la nouvelle carte qui vient d'apparaître elle va activer un effet donc là j'ai fait apparaître une carte rouge donc elle va activer l'effet rouge ici qui dit que je dois prendre une carte de ma main au hasard et la placer au sommet de mon deck donc je vais devoir faire mon tour avec 4 tours mais je vais récupérer ma carte au tour suivant et la némésis va m'attaquer à un point d'attaque puisqu'elle n'a qu'une carte donc au tour suivant elle va défausser cette carte-ci mais elle va la garder donc elle va avoir deux d'attaque donc à chaque tour elle va gagner un en attaque et à chaque tour elle va activer le pouvoir d'une couleur bon là c'est la même couleur donc je vais encore me devoir me défausser d'une carte c'est aussi simple que ça et elle a elle aussi 50 points de vie comme indiqué ici et ses différents pouvoirs c'est de faire défausser deux cartes mais là ça part vraiment à la défausse là c'est une carte mais ça revient au sommet de mon deck là elle détruit une de mes bases et si jamais j'ai pas de base elle gagne 3 en attaque donc ça veut dire que ce tour-ci par exemple comme elle a deux cartes elle m'attaquerait à 5 et avec le pouvoir bleu elle se soigne de 5 alors au début on se dit la némésis non mais ça va si on arrive à faire une partie rapide avoir des bons combos dès le départ ça passe facilement si on a choisi de jouer plutôt avec la faction bleue qui a plutôt tendance à nous faire du soin machin essayer de faire durer la partie en longueur ça va devenir impossible puisque au bout d'un moment la némésis elle va avoir 15 d'attaque puis 16 puis 17 et ça va devenir très compliqué donc voilà c'était Starilm on passe au suivant qui est donc Star Trek Missions dans l'univers de Fantasy Rams je sais qu'on dit Fantasy Rams c'est comme Star Rams le B.E. se dit Starilm ouais je sais pas on s'en fout c'est chez Dawn Panic Games chez Whiskey c'est de 2 à 6 joueurs c'est des parties assez rapides c'est du 14 ans et plus si je dis pas de bêtises ouais c'est ça du 14 ans et plus pour des parties de 20 minutes et c'est bien de 2 à 6 joueurs donc c'est un reskin quelque part de Fantasy Rams avec des petits ajouts comme un nouveau paquet de cartes alors donc on a 2 paquets de cartes cette fois-ci on va avoir ce paquet de cartes-là et on va avoir ce paquet de cartes-ci chaque joueur va recevoir 5 cartes Galaxy donc ça c'est les cartes Galaxy donc là je vais juste prendre 5 cartes et 2 cartes Mission donc là on a la mise en place qui est faite c'est aussi simple que ça on regarde un petit peu ce qu'on a en main et le but du jeu ça va être de faire les meilleurs combos possibles en fin de partie ici par exemple on a Minouette qui est donc civil qui est de type conseiller qui est un hologramme elle est masquée sauf si elle est avec un holodeck ou un ordinateur et en fin de partie donc elle vaut 10 avec un commandement ou 20 avec le commandant William Riker est-ce que j'ai un commandant cosmétique médical fédération j'ai commandement donc je pourrais déjà faire un petit combo avec ces deux là par exemple lui il ne vaut rien il ne vaut pas de points en fin de partie par contre il m'aiderait à faire en sorte que celle-ci veille au moins 10 points bon il va falloir d'autres combos que ça parce que ça c'est quand même pas terrible on a par exemple le téléporteur qui est à la fois un système et un lieu qui fait partie de la fédération et qui rapporte 18 points de victoire avec au moins 3 personnels qui ont conjointement au moins 3 types différents je ne sais plus comment on appelle ça mais donc on a le personnel ici qui est alors ça ne compte pas il va falloir en choisir qu'un de ce qu'il fait parce que lui il est à la fois commandement ingénieur sécurité et science il va falloir trouver quelqu'un d'autre j'ai un autre membre du personnel qui est médical donc cette carte-ci elle est déjà bien partie pour mon combo donc ça je vais garder et comment je vais faire pour changer les cartes et bien à mon tour c'est pas compliqué j'ai seulement 3 choix possibles soit je prends une carte de la défausse puis je défausse une carte de ma main mais là il n'y a pas de carte dans la défausse donc pour le moment je ne peux pas soit je prends la première carte de la pioche galaxie et ensuite je défausse une carte de ma main ou alors je prends les deux premières cartes de la pioche mission donc celle-ci et puis je défausse deux cartes de ma main le truc c'est que les cartes mission qu'on reconnaît d'ailleurs au dos pour rappel elles ont un dos un peu spécial à la fin de mon tour je suis toujours obligé d'avoir une ou deux cartes mission je ne peux pas en avoir plus et je ne peux pas en avoir moins je ne peux pas me retrouver sans carte mission et je ne peux pas me retrouver avec 3 cartes mission donc il faudra faire attention à ce qu'on défausse donc là par exemple le téléporteur il me plaisait bien le lieutenant aussi et donc le docteur aussi me plaisait bien donc moi ça c'est sûr que je vais le garder le holodeck qu'est-ce qu'il fait ? il fait 15 points de victoire et avec un holodeck et au moins un membre de la fédération de type personnel ou capitaine donc ça ça peut être pas mal si je peux choper un holodeck mais j'avais vu par exemple que minuette là c'était pas terrible donc minuette je vais défausser alors on défausse en éventail de façon à ce que tout le monde le voit et donc je peux reprendre une carte de ce paquet-ci et j'ai pris Tolian Soran qui est un civil de type cosmique et l'Orient hostile voilà il vaut 12 points pour chaque distorsion temporelle ou cube banque donc là pour le moment il vaut rien du tout et donc on va jouer comme ça en faisant attention à toujours avoir des missions en main et donc petit à petit on va vraiment avoir des cartes qui vont venir se rajouter ici par exemple mon Tolian il m'intéresse pas en vrai donc je vais pas piocher de carte mission parce que si je prends une mission je dois en prendre deux et je vais devoir me défausser deux cartes mais comme je peux pas me retrouver avec plus que deux missions en main je vais devoir me débarrasser de deux missions donc ce que je vais faire c'est que je vais encore reprendre une carte ici on se retrouve avec un personnel qui est ambassadeur sécurité donc ça tombe bien pour mon combo et lui il dégage on met tout en éventail de façon à ce que tout le monde voit parce que l'adversaire lui il aura peut-être besoin de Tolian donc il va pouvoir piocher des cartes et voilà et on va continuer à jouer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait 8 cartes galaxie dans la défausse c'est pour ça qu'on doit mettre en éventail mais il faut faire deux tas différents donc 8 cartes galaxie ou 12 cartes mission parce que les missions de toute façon on va souvent les défausser deux par deux donc si à un moment donné on a 12 cartes mission dans la défausse ou 8 cartes galaxie la partie est terminée et on va s'amuser à comptabiliser nos points c'est le truc qui est un peu un peu compliqué parce qu'il faut bien faire attention à tous les effets qui s'accordent les uns avec les autres mais bon c'est ça c'est Phantasy Williams donc Phantasy Rennes dans l'univers de Star Trek c'est plutôt sympa si vous avez aimé Red Rising et que vous voulez une version de voyage et bien Star Trek Mission du coup c'est pas mal et on passe au suivant et c'est Star Wars Asso sur l'Empire on est sur quelque chose de beaucoup plus gros donc c'est du 2 à 5 joueurs c'est chez Age ça ressemble à quelque part à Terminator que j'ai présenté il n'y a pas tellement longtemps en tout cas j'avais fait une partie dessus sauf qu'ici c'est pas du full co-op réellement puisqu'on va jouer co-op tout ce qui est rebelle vont jouer co-op ça se joue à 5 ça veut dire qu'on y joue à 4 contre 1 donc on va avoir 4 rebelles contre l'Empire le joueur Empire sera toujours tout seul mais il va être balèze il n'y a pas de soucis et il va servir un petit peu en même temps de maître du jeu c'est un petit peu lui le maître du donjon mais il joue vraiment avec ses propres cartes il a des règles différentes mais il joue vraiment on a pas mal de matos alors ça coûte 100 euros moi j'avais payé ça 100 euros au moment où je l'ai acheté j'ai pas d'extension moi j'avais que la boîte de base parce que je trouvais que c'était déjà bien on a évidemment plusieurs manuels puisqu'on a un guide de campagne on va avoir une campagne il faut noter que quand on achète ce jeu là c'est un petit peu comme si on achetait c'est pour ça qu'on a aussi un guide normalement d'escarmouche parce qu'on va avoir la possibilité de jouer en escarmouche où là simplement on fait deux équipes et on s'affronte avec des figurines où là on va avoir un jeu qui ressemble plus au jeu de l'Empire où on va jouer avec des cartes on va avoir pas mal de tuiles pour construire notre donjon donc moi je les ai numérotées par exemple ça c'est mon paquet des tuiles de 0 à 9 ça c'est mon paquet des tuiles de 20 à 29 de 10 à 19 de 30 à 39 et c'est tout comme ça je m'y retrouve parce que quand on va devoir faire une mission de campagne voilà on nous explique comment monter le donjon je vais dire et on nous dit de quelle tuile on va avoir besoin c'est marqué ici dans le fond de la page on sait qu'on va avoir besoin de la 01A de la 02A de la 04A et ainsi de suite donc ça c'est très bien ça va assez vite à construire pour le coup c'est pas comme dans Terminator ça s'emboîte vraiment comme des pièces de puzzle donc une fois monté ça ne bouge plus on a un compteur de menaces et de contours ça sert surtout pour l'Empire on a évidemment les figurines alors c'est moi qui les ai peint donc c'est pas du grand art encore une fois mais enfin bon je trouvais que c'était plus sympa que des figurines toutes grises donc les rebelles ils jouent avec je n'ai plus les noms des personnages en tête mais bon ici on a un soldat rebelle normal quoi on a un Wookie on a un sniper je ne sais pas la race je ne me rappelle plus on a un Jedi voilà on a Luke qui vient alors ils disent que c'est une extension qu'ils ont donnée dans la boîte bon il était dans la boîte de base pour nous montrer un peu à quoi ressemblent les extensions pour nous inciter à en acheter plus on a ce type là un vieux et on a aussi celle-ci voilà voilà alors évidemment on a beaucoup plus de personnages du côté Empire ouais c'est ça du côté Empire je ne sais pas si je vais tout vous montrer mais ils y sont en plusieurs exemples donc ici par exemple j'ai pris un Scoot Trooper je crois c'est ça le canon est un peu tordu mais ça n'a pas d'importance on a une bestiole ici un Nexus je crois voilà on a Vador bien sûr Dark Vador qui est très sympa qui est très puissant aussi personnage emblématique pour moi de la série on a évidemment tout un stock de Stormtroopers voilà et il y en a encore je ne vais peut-être pas tout vous montrer allez un dernier un garde impérial un garde impérial et voilà il y en a vous voyez il y en a donc ça c'est chouette on a aussi un ATST qui est très cool lui aussi et des cartes et des tokens alors on a des tokens qui vont remplacer des personnages par exemple ici on a un autre ATST c'est pas celui-là parce que là il y a un ATST avec un personnage qui sort on nous dit bon voilà on vous met un token pour le remplacer mais si tu veux vraiment la figurine tu peux la trouver dans telle ou telle extension ces petits gardes là qui sont emblématiques de la série aussi même si on les voit au final pas beaucoup je parle de la série je parle de la série de films évidemment mais on les a pas en figurine mais on sait qu'on va les trouver dans une extension voilà donc tous ces personnages là c'est des personnages qui viennent d'extension je veux dire par exemple Han Solo on l'a pas on a juste un token après c'est pas grave ça nous empêche pas de jouer donc on a différents tokens qui vont servir pour les missions des ordinateurs à activer des caisses à ouvrir nos dés d'attaque de combat et tout ça des points d'objectif des points d'apparition tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les scénarios donc ça c'est quand même chouette il y en a encore ici avec des les points de c'est pas du stress c'est de l'épuisement ou de l'adrénaline quelque chose comme ça des jetons d'état par exemple ça c'est quand on a un personnage qui a une hémorragie ou qui est concentré ou qui est sonné des points de dégâts des portes donc simplement des cartons sur un stand-in ça marche très bien les portes c'est vachement bien et des petits tokens que j'utilise pas trop qui servent à définir quelle carte de l'empire correspond à quelles unités mais moi quand je les ai peintes j'ai déjà fait des tranches de couleurs exprès donc par exemple je sais que ce Stormtrooper-ci il sera ce sera une escouade bleue celui-ci il n'est pas peint donc ce sera une escouade noire et celui-ci il sera dans l'escouade rouge bon voilà comme ça j'ai pas besoin de mettre des autocollants et ça marche bien parce qu'en fait il proposait de mettre des autocollants sur les figurines mais non moi je fais pas ça et puis bon il y a d'autres moyens de s'y retrouver on a donc les joueurs de l'empire si vous voulez non pas de l'empire du coup de la rébellion comme ça je vais pouvoir vous dire qui sont les personnages parce que moi autant Star Wars j'ai vu tous les films et j'ai vu les séries live je connais pas le lore qui vient des bouquins des séries d'animation ou quoi que ce soit donc on a Jean Odan on a Mac Eshkare on a Garkhan on a Diala Pacil Gideon Argus Fensinis et c'est tout alors ils ont tous une face plein de santé et une face blessée en règle générale l'empire doit soit gagner du temps de façon à ce que les rebelles n'arrivent pas à atteindre leur objectif dans le temps accordé je parle de temps mais c'est en nombre de tours ou alors il doit il gagne la partie aussi s'il arrive à blesser les quatre enfin tous les rebelles il n'y en aura pas forcément quatre parce qu'on peut choisir on peut jouer solo rebelle contre l'empire en incarnant les quatre rebelles mais on peut aussi choisir d'en incarner qu'il n'y en a que deux mais alors on a un bonus de points de vie qui les rend genre deux fois plus résistants donc on en a que deux mais qui sont deux fois plus résistants ça marche aussi et évidemment on a tout un tas de cartes moi j'ai une boîte de World of Warcraft ça n'a pas d'importance mais ça me permettait de trier mes cartes voilà les cartes qui sont dans un sac sont des cartes qui ont été bannies je ne vais pas vous montrer les cartes ça n'a pas trop d'intérêt parce que une fois qu'on a fini une mission déjà on va bannir la mission on ne va plus la refaire et ce qu'il y a d'intéressant on voit qu'on va faire la mission d'introduction là on n'a pas le choix c'est imposé ensuite on va avoir une mission annexe mais ça ça va être choisi dans un paquet de cartes par par les rebelles on va avoir une fois sur deux presque on voit qu'ici on a annexe ensuite on a intrigue annexe intrigue annexe intrigue en fait le résultat de la mission va nous mener vers une intrigue je ne sais plus exactement et par moment on va aussi avoir l'Empire qui va nous imposer des missions s'il lui décide de dépenser ses points sur des missions il peut le faire ce qui fait qu'on peut se retrouver avec une campagne qui fait minimum 11 missions et qui peut monter à 15 parce qu'il faut savoir que si on rate une mission on passe quand même à la suivante on ne recommence pas mais en fonction des résultats ce ne sera pas toujours la même donc on fait des choix parfois on aura l'occasion de choisir la mission et parfois ce sera en fonction de notre résultat ce qui fait qu'on pourrait parfaitement jouer deux fois la campagne et ne pas du tout faire la même campagne d'autant plus qu'on pourrait jouer la campagne en entier une première fois en étant un rebelle et la refaire une seconde fois en étant un empire et on n'aurait pas du tout la même expérience bon voilà alors moi j'aime bien j'aime beaucoup le jeu je suis un petit peu mitigé alors comme je dis moi je n'ai pas d'extension donc je fais avec le matériel que j'ai et ça passe il n'y a pas de soucis peut-être que des extensions rajouteraient des petites règles je crois qu'il y a des extensions qui rajoutent des règles je ne suis pas sûr de ça mais moi j'ai l'impression qu'en tout cas au stade où on en est dans notre campagne et on a déjà bien avancé on voit que là la campagne en fait il nous reste trois missions ah non attendez on a fait six missions pour le moment donc on en a fait cinq ici et une que j'ai imposée moi-même puisque c'est moi l'empire je trouve que peut-être que c'est nous qui jouons mal je trouve que l'empire est un petit peu trop fort j'avoue que pour le moment j'ai tendance à gagner sans y aller à fond franchement je ne mets pas le paquet ça passe et on s'est rendu compte que le joueur le joueur rebelle avait commis des erreurs pendant notre campagne et vraiment on n'a pas eu de chance parce qu'on s'est dit en fait il faut rusher parce qu'on n'a pas le temps il faut vraiment y aller que tu partes au combat il faut bien tenir compte du fait que les soldats des rebelles ont beaucoup plus de points de vie que ceux de l'empire et il faut absolument rusher je pense de la plupart du temps il ne faut pas s'amuser à nettoyer les pièces il faut vraiment y aller juste une fois on s'est dit bon ben ce coup-ci du coup je rush et il n'a pas eu de chance parce que cette mission là c'était une embuscade donc c'était une mission où il ne fallait pas rusher mais pour l'instant sur les 6 missions l'empire en a gagné 4 et comme je dis l'empire il a un petit peu un rôle de maître du jeu et c'est moi qui me suis dit je ne vais pas trop y aller à fond non plus après il faut aussi que je conserve des points pour les futures parties pour dépenser pour acheter les cartes parce que comme c'est une campagne le jour rebelle il va gagner des cartes il va aussi pouvoir en acheter et tout ça qu'il va garder pour le reste de sa campagne et c'est un petit peu la même chose pour l'empire lui aussi il va pouvoir s'améliorer au fil de la campagne voilà donc c'est un chouette jeu après ça demande pas mal de temps ne serait-ce que pour apprendre les règles et puis les missions c'est assez long aussi certaines missions ils n'indiquent pas la durée sur les trucs je pense pas ça peut être assez long mais vraiment le point fort du truc c'est que ça je trouve c'est quand même bien foutu c'est que quand t'achètes assaut sur l'empire t'achètes deux jeux parce que vraiment le mode escarmouche n'a rien à voir avec le mode campagne les cartes du mode escarmouche ça va être donc des cartes comme ça là clairement j'ai pris au hasard mais je suis tombé sur des cartes de l'empire des cartes des rebelles alors que les rebelles n'utilisent pas ce genre de cartes pendant la campagne donc ici par exemple avec cette carte-ci il va pouvoir déplacer son Chewbacca il a ses points d'attaque blablabla ses coups spéciaux ici il pourrait déplacer ses soldats rebelles donc quand il active cette carte-là on voit qu'il y a trois petites barres ici donc quand il active cette carte il peut déplacer trois soldats rebelles ici quand il active cette carte il ne déplace que Chewbacca Chewbacca qu'on n'a pas d'ailleurs dans les figurines donc on peut remplacer Chewbacca par l'Arkan là si on veut puisque de toute façon un Wookie ça ressemble quand même fort à un Wookie mais on n'a pas la figurine de Chewbacca d'ailleurs on n'a pas les soldats rebelles on n'a pas le haut commandement on n'a pas Obi-Wan il va falloir jouer avec plus de jetons ou les remplacer par d'autres figurines qui ressemblent très fort mais les jeux sont bien les deux bon ben j'ai plus qu'à tout ranger maintenant et on passe au suivant on est toujours sur du Star Wars mais on revient à un format plus modeste on est toujours aussi chez FFG c'est Star Wars Empire vs Rebellion un jeu dont je vous ai déjà fait une vidéo dédiée donc je ne vais peut-être pas entrer dans les règles dans le détail encore qu'il faut quand même expliquer un petit peu j'aurais peut-être dû changer de boîte parce que les cartes livées rentrent mais le couvercle ne ferme plus à fond voilà donc ça c'est chiant on a des petits tokens des points d'influence et un jeton qui va servir à savoir qui a la priorité comment ça va se passer bon moi j'ai mélangé elles ne sont pas mélangées elles sont bien rangées mais on a le paquet des cartes lieu qui va être placé ici il va être mélangé et placé là ici on a les cartes donc de l'Empire j'ai mis au-dessus toutes les cartes personnages puisqu'en début de partie dans la partie d'initiation on ne joue pas avec les personnages de toute façon et dans une partie normale on n'en choisit que quatre parmi les six donc moi je les ai simplement rangées à part de façon à pouvoir vite les retrouver ensuite j'ai toutes les cartes du joueur Empire jusqu'à arriver aux cartes de stratégie de l'Empire donc elles ont un dos différent donc ça c'est les cartes stratégie ça c'est les cartes normales donc les cartes stratégie on les met de côté ensuite j'ai les cartes personnages rebelles les cartes de ressources donc les cartes normales j'ai envie de dire rebelles et les cartes stratégie rebelles les stratégies en fait on ne va pas trop en parler mais on en choisit une au début de la manche voilà par exemple ici les rebelles ça pourrait être vous choisissez la carte stratégie de votre adversaire au prochain round donc on n'a pas d'avantage à ce tour-ci par contre on pourra choisir celle de l'adversaire au tour suivant par contre l'adversaire aura le droit de regarder ce que c'est donc je trouve que ça n'a pas grand intérêt ici la première du paquet en pire c'est si vous perdez l'événement gagner deux points d'influence donc c'est pas mal parce que même en cas de défaite on va quand même gagner quelque chose je trouve que les cartes stratégie c'est pas dingue donc comme je disais on choisit quatre personnages parmi les six bon là on s'en fout je vais prendre les quatre premiers ça n'a pas trop d'importance on les mélange dans notre paquet les rebelles font bien évidemment la même chose et donc on va révéler une carte événement ou lieu donc ici c'est la fuite de Tatooine c'est une carte qui ne rapportera qu'un seul point de victoire donc c'est pas la folie mais bon un point c'est un point je crois qu'on rapporte la victoire quand on a sept points elle rapportera deux points d'influence qui peuvent servir à redresser des cartes et tout ça enfin je dis tout ça mais ça sert qu'à ça pour gagner cet emplacement il va falloir qu'on marque onze points mais pas plus donc il faut se rapprocher le plus possible de onze sans le dépasser et tout ça en ne jouant que trois cartes on ne pourra poser que trois cartes à partir du moment où on a révélé le lieu c'est là qu'on peut choisir notre stratégie et ensuite on commence à jouer et ça se joue extrêmement simplement puisqu'à notre tour on n'a que deux choix possibles mais on n'a pas le choix au premier au premier tour on pioche une carte et on la joue et on verra que dès le deuxième tour on aura deux fois plus de choix donc au deuxième tour on aura le choix soit de piocher une autre carte ou soit d'activer le pouvoir d'une carte qu'on aura qui est posée sur la table ici par exemple j'ai posé une carte diplomatie alors les rebelles ont les mêmes cartes mais avec des skins différents c'est une carte qui vaut quatre points donc sur les onze c'est déjà pas mal je vais jouer pour le rebelle en même temps qui joue la force ensuite c'est de nouveau à moi je suis à cinq il va falloir que je fasse attention parce que sur les onze points je suis déjà à neuf par contre ça me dit que son effet ça me dit que je vais pouvoir regarder les deux prochaines cartes de mon paquet donc au prochain tour je vais peut-être faire ça mais lui l'adversaire justement il se dit non mais ça ça serait trop simple donc justement lui il va activer son pouvoir pour m'empêcher de pouvoir jouer ça donc moi j'ai pas le choix je vais devoir jouer une carte et je suis à onze donc c'est magnifique et l'effet de cette carte là on le fait pas maintenant c'est vraiment au prochain tour si je décide de le faire mais c'est incliner une carte ressource redressée de votre choix c'est la même chose que ce que lui a joué de toute façon de toute façon c'est la force donc lui il joue cette carte-ci ce qui fait qu'il est à sept et son effet c'est encore la force je vais pas le laisser utiliser son effet donc moi je vais faire ça c'est de nouveau à lui il joue un quatre c'est l'armée cette fois-ci c'est défausser une carte ressource de votre adversaire de votre choix là il est à onze tout juste il a tout intérêt à passer le truc c'est qu'il va me détruire avec cette carte il va me défausser d'une carte je le sais donc je sais qu'au prochain tour il risque de pas passer du coup il va plutôt activer son effet pour me défausser de ma carte donc moi je vais utiliser l'effet de celle-ci pour me défausser de celle-là il va falloir que je fasse quelque chose à lui du coup à ce moment-là il a tout intérêt à passer lui il a onze points moi je suis plus qu'à six bah boum je suis de nouveau à onze donc cette fois-ci il va utiliser son effet il va utiliser son armée et il va me débarrasser de cette carte-ci c'est de nouveau à moi deux donc là je suis à dix pour arriver à onze ça va être compliqué lui il a onze donc il passe donc moi je vais utiliser mon effet ici pour me débarrasser de celle-ci parce que s'il veut arriver à onze il faut pas que je pioche une trop grosse carte lui il passe toujours donc je rejoue je suis encore à deux il passe donc moi j'active mon effet de toute façon il peut plus jouer de carte il a son emplacement qui est rempli il a trois cartes ah bah je peux plus jouer de toute façon je suis con j'ai mon emplacement qui est rempli donc là bah j'ai fait une connerie je perds la manche je suis à six bon après si j'avais choisi une stratégie qui dit qu'en fait le joueur qui perd bah il gagne bah ça change tout parce que ça existe ce genre de stratégie si on regarde si j'ai joué tromperie et qu'au moment de déterminer la victoire si la valeur de ressource totale d'aucun des deux joueurs ne dépasse la valeur de l'objectif de l'événement ce qui est le cas ici puisque lui il a onze et moi j'ai que six le joueur censé perdre l'événement le gagne finalement voilà donc ça ça peut être marrant ça peut être frustrant ça peut être marrant après ça se voit aussi parfois quand l'adversaire joue ça parce qu'il passe à un moment donné où tu dis mais il n'est pas censé passer bon ça se remarque après on peut aussi bluffer moi c'est un jeu que j'aime vraiment bien ça paraît simple comme ça et c'est extrêmement simple mais je le trouve vraiment fun et on y joue régulièrement plutôt en fin de soirée quand tout le monde est prêt à partir mais qu'on se dit il reste encore une petite demi-heure on pourrait se faire une petite partie un truc on fait ça on fait un Empire vs Rebellion quand on n'est qu'à deux évidemment parce que c'est un jeu exclusivement à deux heures c'est tout c'était Star Wars Empire vs Rebellion et c'est tout pour aujourd'hui puisque c'était le cinquième jeu sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut c'est parti